Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, ce 7 août 2023 marque le 63e anniversaire de la commémoration de l'indépendance de notre pays. C'est un moment important pour la vie de la nation. Cette année, cette célébration se tient dans un contexte de deuil national. Suite au décès survenu le 1er août dernier de mon aîné, le président Henri Conant-Bédier, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Au moment où je m'adresse à vous, je voudrais saluer la mémoire de ce grand homme d'État qui a marqué son époque et notre pays. J'ai réitéré mes condoléances à son épouse, Mme Henriette Bédier, à sa famille, à son parti politique, le PDC-RDA, et à tous les Ivoiriens. Chers frères, chères sœurs, En dépit d'un contexte mondial difficile, marqué par les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance avec un taux de 6,7 % en 2022 et une projection de plus de 7 % par an pour la période 2023-2025. Par ailleurs, l'inflation a pu être maîtrisée grâce à la politique monétaire menée par la BCEAO et les décisions prises par le gouvernement de subventionner les produits pétroliers et de plafonner les prix de plusieurs produits de grande consommation. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption se renforcent chaque jour. Grâce à l'action du gouvernement, et des institutions compétentes. Pour consolider les bonnes perspectives de l'économie ivoirienne et accélérer sa transformation structurelle, nous avons conclu un programme économique et financier de dernière génération avec le Fonds monétaire international. Des réformes identifiées dans ce cadre que le gouvernement du Premier ministre Patrick Hachy met en œuvre avec vigueur, accorde une place centrale au secteur privé et à l'instauration d'une fiscalité mieux adaptée à la structure actuelle de notre économie. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner, nous sommes déterminés à faire émerger des champions nationaux dans tous les secteurs de notre économie et à poursuivre l'amélioration de l'environnement des affaires. Pour donner un meilleur cadre de vie aux Ivoiriens et renforcer la compétitivité de notre économie, les grands chantiers d'infrastructures se poursuivent. C'est dans ce cadre que nous avons récemment procédé aux inaugurations du parc des expositions d'Abidjan, de l'autoroute Yamsokro-Tchébissou ainsi que de l'usine d'eau potable de l'Amé. Le pont de Kokodi sera inauguré dans les prochains jours et d'autres infrastructures structurantes seront bientôt terminées, notamment l'autoroute Tchébissou-Boaké, la côtière Abidjan-San-Pedro-Grand-Bérébi le pont réliant Yopougon au plateau, l'autoroute de contournement d'Abidjan ainsi que la centrale solaire de Bundjali, les barrages hydroélectriques de Gribot-Popoli et de Sengrobo-Awati. Je suis heureux des progrès accomplis à ce jour en matière d'infrastructures routières, de santé, de protection sociale, d'éducation, formation, d'électricité et d'eau potable qui sont si importants pour nos populations. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, l'objectif de notre action demeure l'amélioration continue de l'accès de nos frères et sœurs aux services sociaux de base. C'est pourquoi, malgré la conjoncture difficile, nous poursuivons les investissements dans ces secteurs. La mise en œuvre de nombreux projets et programmes, en particulier le programme social du gouvernement, initié par feu le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, ont permis de renforcer l'offre et la qualité des services dans ces secteurs prioritaires sur toute l'étendue du territoire national. Conformément à nos engagements, nous avons redistribué les fruits de la croissance à travers des mesures sociales fortes, telles que la revalorisation du SMIG, l'augmentation de la rémunération des fonctionnaires, ainsi que des fonds alloués à l'entrepreneuriat et aux initiatives des jeunes. À cet égard, je voudrais indiquer que le programme jeunesse du gouvernement est une nouvelle approche dans la prise en charge des besoins de nos jeunes dans leur diversité, en mettant l'accent sur la formation, l'encadrement, l'insertion professionnelle et le développement des compétences. Ce programme est doté d'une enveloppe globale de 1 118 milliards de francs CFA pour la période 2023-2025. En effet, dans un contexte international marqué par de nombreuses crises et d'importants bouleversements, notamment la guerre en Ukraine qui perdure, les naufrages tragiques en Méditerranée, nous devons demeurer à l'écoute de nos jeunes et des populations les plus vulnérables. Nous devons renforcer leur sécurité, encourager la participation active de la jeunesse à la vie de la nation et leur fournir un cadre de vie favorable à leur épanouissement, car ils seront les élites de demain. Mes chers compatriotes, les institutions sont le socle de la nation. Elles assurent la protection des citoyens et garantissent les droits et libertés de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens. La récente modification constitutionnelle, qui vient d'être adoptée par le Parlement, réunie en Congrès, permettra plus d'efficacité dans l'examen des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période de travail parlementaire et celle du travail gouvernemental. Comme vous le savez, chers compatriotes, le 2 septembre prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour renouveler les élus locaux que sont les conseillers régionaux et municipaux. Les élections sénatoriales pourront donc être programmées pour le 16 septembre 2023 avec la participation de tous les partis politiques, car les sénateurs ont été maintenus en fonction depuis décembre 2020, en attendant le renouvellement des conseillers régionaux et municipaux par tous les partis politiques. Je souhaite que toutes ces élections se déroulent dans un climat de paix et de fraternité. Il y va de la consolidation de nos acquis démocratiques. J'en appelle donc au sens des responsabilités de tous les candidats des partis politiques et de l'ensemble de nos compatriotes. chers frères, chères sœurs, la paix, la sécurité et la cohésion sociale constituent nos atouts les plus importants pour la stabilité de notre pays. Nous devons maintenir ce climat de paix et de sécurité pour poursuivre la dynamique de développement socio-économique de notre beau pays. C'est pourquoi nous avons au cours de ces dernières années fait d'importants investissements pour moderniser les équipements de nos forces de défense et de sécurité, améliorer leurs conditions de vie, renforcer les effectifs et leurs formations. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité que je préside s'est réuni régulièrement pour maintenir la veille sécuritaire dans notre pays et dans notre sous-région. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frères, et à permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Ceci est essentiel. Chers frères, chères sœurs, dans quelques mois, plus précisément le 13 janvier 2024, notre pays aura l'honneur d'accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la Cannes 2023. Nous sommes déjà prêts, je dirais fin prêts, à accueillir la plus grande compétition sportive du continent. Avec la légendaire hospitalité de nos concitoyens, je suis convaincu que nous offrirons au monde entier ce que nous avons de meilleur en termes d'accueil, de culture et de richesse touristique. Je félicite le premier ministre Patrick Hachy et le gouvernement pour la qualité des infrastructures. J'y associe tous les partenaires, tous les autres partenaires nationaux et extérieurs qui contribuent au respect de nos engagements pour l'organisation réussie de cette canne. À nos éléphants footballeurs, je voudrais vous assurer de mon soutien, du soutien du gouvernement et de l'ensemble des Ivoiriens. Vous évoluerez dans les conditions les plus optimales lors de cette canne à domicile. Rendez nos compatriotes encore plus fiers par vos performances. Par ailleurs, la 19e édition du Championnat du Monde de basketball se déroulera du 25 août au 10 septembre 2023. je voudrais féliciter nos éléphants basketeurs qui se sont brillamment qualifiés pour cette prestigieuse compétition au cours de laquelle vous aurez comme à l'accoutumée à défendre dignement le drapeau ivoirien. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, le père de la nation, le président Félix Oufré-Boigny avait pour seule obsession la paix. La paix des cœurs, la paix sociale et la paix entre les nations. J'ai foi en cette vision parce que la paix est le premier pilier du développement. Nous continuerons donc à y travailler sans relâche pour le bonheur et l'épanouissement de tous les habitants de notre beau pays pour une Côte d'Ivoire développée et moderne. chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien a un rôle à jouer et je voudrais compter sur chacun de vous. Les avancées de ces dernières années ont généré de nombreuses opportunités dans tous les secteurs et dans toutes les régions de notre beau pays. L'État sera aux côtés de chacun de vous pour vous accompagner dans la concrétisation de vos projets. Je sais pouvoir compter sur toutes les forces vives de la nation pour relever ensemble tous les défis dans l'union, la discipline et le travail. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada